L'aube Elle suppliait humblement mon père de rentrer parce que les forces de ma mère n'allaient pas en progressant. Jour après jour, elle reste dans sa chambre. On ne peut pas manger. Mon père, au reçu de cette lettre, est venu passer 48 heures chez lui. Je décidai donc d'aller le voir. J'habillai mon fils en rouge. C'était sa première visite à mon père. Je le trouvais installé auprès de la pièce d'eau, dans la cour du Poisson Rouge. Comme l'air était chaud et que mon père est devenu excessivement gros, il n'avait sur lui que sa veste et des pantalons d'une soie légère, aussi pâle que l'eau, sous le sol. Il se faisait éventer par la deuxième épouse. Dans les jours où il se lait de sueur à ce travail inaccoutumé, il tenait sur ses genoux un de ses enfants, habillé en tenue de gala pour son retour. Lorsque j'entrais dans la cour, mon père tapa des mains en s'acriant. « Aha! Aha! Voici la mère et le fils! » Il déposa son enfant à terre et fit signe en mien d'approcher. L'attirant avec une voix douce et de sourire, je m'inclinais profondément devant mon père. Il me répondit d'un signe de tête, les yeux toujours fixés sur mon fils. Alors je joignis les mains du bébé et le fit saluer. Mon père était enchanté. « Aha! Aha! » répétait-il tout bas. Il souleva mon fils sur ses genoux et tâta ses gros bras et ses grosses jambes, souriant de lui voir des yeux largement ouverts et tout étonné. « Quel homme! » s'écria-t-il ravi. « Qu'une esclave lui apporte des douceurs, des bambons, des plaques miniers et des petits gâteaux entrelardés. » J'étais consterné. Mon fils a dit donc en plus, comment mangerait-il des bambons et des plaques miniers ? « Oh, mon père, honoré, supplié-je, considérer son âge si tendre, son petit estomac n'a jamais reçu d'aliments solides. Je vous en prie. » Mais mon père m'imposa silence d'un geste de la main et se mit à parler à mon fils. Je fus bien obligé de me soumettre. « Mais tu es un homme! Ta mère te nourrit-elle encore des bouillies? » « Ma fille, moi aussi, j'ai eu des fils, beaucoup de fils, quatre ou cinq, je crois. Je ne m'en souviens pas. En tout cas, j'en sais plus long que toi. » L'air d'un seul, même comme celui-ci, il roula un gros rire et ajouta. « Ah, si seulement mon fils, ton frère, m'ont donné un semblable de la fille de Lee pour révéler mes vieux os. » « Puisqu'il mentionnait mon frère, je m'en hardis à demander. » « Et s'il épouse une étrangère, mon père? » « C'est cette crainte qui consomme l'âme de ma mère, si bien que son corps s'affablit de jour en jour. » « Psst! C'est impossible! » répondit-il d'un temps léger. « Comment se marierait-il sans mon consentement? » « Ce ne serait pas légal. Ta mère s'agite inutilement dans cette affaire. » « Je lui ai dit, ce matin même, cessez de vous tourmenter vainement. » « Peut-être ce garçon de s'amuser avec son étrangère, il a 24 ans, et sans son le sollicite. » « Ce n'est rien à son âge. J'aimais trois chanteuses. Laissez-la prendre son plaisir. » « Quand il s'en fatiguera, dans une ou deux lunes, mettant quatre ou cinq peut-être, s'il s'agit véritablement d'une beauté, mais je ne m'attends guère à cela. » « Il se décidera d'autant plus volontiers son mariage. » « Peut-on supposer qu'il va vivre pendant quatre ans comme un moine, même en terre étrangère. » « Ah ben, les femmes sont bien comme les autres. » « Mais ta mère a toujours été incompréhensible. » « Dès le début, elle a senté ainsi possédée. » « Par une étrange véhémence. » « Non, je ne dis rien contre elle. C'est une sage. » « Et entre ses mains, mon or et mon argent ne seront jamais gaspillés. » « Je ne me plains nullement. » « Elle ne me houspille pas avec sa langue, à la manière de beaucoup de femmes. » « À vrai dire, je le souhaiterais parfois plutôt que de rencontrer ce silence qui m'a toujours déconcerté, même dans les commencements. » « Oh, cette fois-ci, il s'agit d'une bagatelle sans importance. » « Nul n'arrive à comprendre les caprices des femmes. » « Depuis sa jeunesse, elle a eu ce défaut, une gravité trop intense pour être agréable dans l'existence quotidienne. » « Ah, les femmes sont obstinées, et les meilleures d'entre elles restent ignorantes, cloîtrées hors du monde. » Il ferma les yeux et s'éventa quelques instants en silence. Son irritation tomba et l'habituelle expression de bonne humeur, souriante et paisible, revint sur son visage. Il ouvrit les yeux et bourra mon fils de gâteau en disant, « Mange, mon petit. Que signifie tout cela ? Il ne faut pas s'inquiéter, ma fille. Un fils peut-il désobéir à son père et vivre ? Je ne m'en fais nul souci. » Je n'étais pas satisfaite malgré tout, et après un silence, je me sentis forcé de lui dire encore ceci. « Sangez mon père, s'il refuse d'épouser sa fiancée, j'ai entendu dire qu'on s'est en nouveau. » Mais mon père ne voulut rien savoir. Il agita légèrement sa main et sourit. Refusé, je n'ai vu nulle part qu'un fils pouvait dire non à son père. « Calme-toi, ma fille. Dans un an d'ici, il aura procréé un fils selon la loi par la fille de Lee, un gamin d'un ton genre, mon petit homme. » Il tapota la joue de mon fils. Je répétais à mon mari les paroles de mon père. Il m'écoutait et répondit d'un air pensif. L'ennui dans tout cela, c'est que l'étranger refusera sans doute une situation subalterne. Ce n'est pas l'habitude dans leur pays qu'un homme prenne une deuxième épouse. Je n'avais aucune réponse prête. L'idée de songer à elle ou à ce qu'elle pourrait penser de nos coutumes ne m'était pas venue. Puisqu'elle avait réussi à séduire mon frère, cela devait lui suffire. Je ne m'étais préoccupé que de ce dernier et de son devoir envers ses parents. « Vous voulez dire qu'elle s'attend à être toute sa vie l'unique femme de mon frère ? » demandai-je. Je me sentais assez indigné. Comment prétendait-elle interdire ce qui, en somme, était le strict droit de mon frère, selon les lois de son pays ? Ce serait exiger de lui plus que ma mère, honorée, n'en avait réclamé de mon père. J'ai dit cela à mon mari et conclut ainsi. « La chose me paraît très simple. Si elle épouse un homme de notre race, elle doit lui accorder sa liberté habituelle. Elle ne peut pas nous amener ici ses modes étrangères. » Ma mère me considérait avec un singulier sourire. Elle me rendait perplexe. Enfin, elle parla. « Supposons que je dise que je vais prendre une petite femme, que j'ai envie d'avoir une concubine. » Quelque chose de froid vint me frapper, comme si on me lançait de la naïs sur la poitrine nue. Je murmurais. « Oh non, mon seigneur, vous ne le pourriez pas. Pas à présent. Je vous ai donné un fils. » Il bandit sur ses pieds et je sentis son bras m'entourer les épaules. Il murmura. « Non, non, mon petit cœur, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne le voudrais ni ne le pourrais. Je vous assure. » Mais ses premières paroles avaient été trop brusques. Ce sont celles que bien des femmes redoutent et pourtant auxquelles elles doivent s'attendre. Seulement moi, je n'y songeais pas, puisqu'ils m'aiment, et maintenant, sans m'avertir, elles m'enfoncent au cœur toute l'angloisse de ma mère. Des affres de cent générations de femmes qui ont aimé leur seigneur et perdu ses faveurs. J'éclatais un sanglot convulsif impossible à maîtriser. Mon mari me réconfortait, me tenant les mains et disant tout bas, « Mais je ne peux pas vous répéter ces paroles, ma sœur. » « Même, redites entre nous, elles me feraient rougir. Je me sens confuse en y songeant. » C'était l'amour rendu si exquis que mes larmes se serrent. J'étais consolé. Après un moment de silence, il me demanda, « Pourquoi pleuriez-vous ? » Je sentis le sang me monter aux joues et j'ai penché la tête. Il me la releva insistant, « Pourquoi, mais pourquoi donc ? » Et comme toujours en réponse à ces questions, la vérité va à mes lèvres. « Parce que mon seigneur habite mon âme, balbutie-je. Il l'a remplie entièrement et je voudrais. » Ma voix se tue d'elle-même. Il me reprendit du regard, puis ajouta très bas et très tendrement. « Et si elle aime votre frère de cette manière-là ? » Sa nature ne diffère pas de celle des autres femmes, parce qu'il lui arrive d'être née de l'autre côté des mères occidentales. « Vous êtes toutes les deux des femmes qui vous ressemblez dans vos âmes et dans vos désirs. » Je n'avais pas songé à elle ainsi. Je m'aperçois que je n'avais rien compris. C'est toujours mon mari qui m'instruit. Oh, j'ai peur. J'ai peur. Je commence à y avoir plus clair. Que deviendrons-nous si cet amour existe entre mon frère et l'étranger ?